Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Ça fait un bail, dis-moi ! Euh... Je peux te poser une question ? Ah oui ! Je suis pas en train de rêver, là ! Euh, non ! On est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bah, je l'avoue, moi, moi, j'adore parler en vidéo de ce qui n'est pas d'actualité, hein, voilà. On est sur le point de parler du Hobbit, alors que ce qui est plus d'actualité, c'est surtout 50 nuances degré en ce moment. Mais voilà, moi, je préfère parler de ce qui est passé, tout le contraire du buzz, pour faire un contre-buzz, pour espérer buzzer. Donc bref, hormis le fait que vous êtes sur le point de regarder une vidéo qui sert strictement à rien, vu qu'on est sur le point de débattre sur quelque chose qui n'est plus du tout d'actualité, Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis un putain de fan du Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson. Non, 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 mais attendez, non, mais attendez, parce qu'il y avait aussi les fascicules, hein, qui allaient avec les statuettes, hein, il y avait tout, tout les fascicules. Là, j'en ai une tonne, là, c'est infernal. Mais voilà, il y avait plein de trucs, j'avais, j'avais, j'avais tout, quoi, j'avais, j'ai, ah, putain, oh, la vache ! Non, bref, plus sérieusement, je pense qu'il sera plus court de dire que les trois films du Seigneur des Anneaux, j'ai dû les voir à peu près une bonne vingtaine de fois chacun. En version courte, en version longue, en cassette, en DVD, en Blu-ray. Ok, ta mère ? Et quand j'ai appris que Peter Jackson était de retour en s'attaquant cette fois au Hobbit de Tolkien, je me suis pressé de lire le livre. Ouais, une écriture plus que sympa, je suis plus que d'accord à avouer que Tolkien était une sorte de dieu de la littérature, hein, il a réussi à inventer un monde sans faille, uniquement avec des mots, il a créé une langue uniquement avec des mots. Donc ouais, ouais, bien sûr que j'étais impatient de voir ce que Peter Jackson allait faire de ça. Et donc, bim, les trois épisodes de sortie, un voyage inattendu, la désolation de Smaug et la bataille des cinq armées. Donc, personnellement, même si je trouve qu'il y a certains petits défauts, bon, il y a des défauts, c'est quand même une saga qui m'a vraiment satisfaite. Mais je me suis très vite rendu compte que les films n'avaient pas du tout plu à tout le monde. Alors oui, bien évidemment, on n'est pas forcé, on n'est pas obligé d'aimer la trilogie du Hobbit. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui adore recevoir des critiques, hein, j'aime beaucoup savoir ce que d'autres gens pensent d'un film, d'un jeu vidéo, un avis différent, quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me disait pourquoi il n'aimait pas le Hobbit, bah, j'avais l'impression qu'il me sortait exactement les mêmes arguments qu'une autre personne qui n'aimait pas du tout le Hobbit. Et c'est là où m'est venue l'idée de faire cette vidéo-vlog pour un petit peu mettre les choses au clair, parce que, en fait, j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas aimé le Hobbit, ils n'ont pas bien perçu le film, ils n'ont pas compris l'intérêt de ces films. Et surtout, leur argumentation est étrange. Alors, le premier point que tout le monde souligne, c'est qu'on s'ennuie dans le Hobbit, le premier, mais il est d'une lenteur infernale. Franchement, le Seigneur des Anneaux, c'était beaucoup mieux. Alors, je suis d'accord que Peter Jackson lui-même considère vraiment le Hobbit et le Seigneur des Anneaux comme une continuité. Il l'a dit lui-même dans une interview qui considérait vraiment les six films qu'il a fait comme une suite un peu comme les Star Wars. Or, personnellement, je suis assez en désaccord parce que les deux mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Beaucoup de gens ont considéré effectivement le Hobbit comme vraiment le prélude du Seigneur des Anneaux et comme étant les trois premiers épisodes, en quelque sorte. Mais le truc, c'est que de faire du Hobbit et du Seigneur des Anneaux un truc collé comme ça, c'est pas vraiment la meilleure idée. Parce que ce qu'il faut voir, en effet, c'est que ça, le Hobbit, la trilogie du Hobbit, ce qu'on est en train de parler, à la base, c'est un conte pour enfants. Et le Seigneur des Anneaux, ça, c'est un truc pour les grands. Et c'est là où, effectivement, pour moi, Peter Jackson a fait une sorte de quiproquo dans le sens où il a voulu relier les deux sagas, en faire quelque chose de similaire. Il a voulu rendre le Hobbit aussi épique que le Seigneur des Anneaux, mais le fond de l'histoire du Hobbit ne colle pas vraiment à cette épiqueness qu'il recherchait. Bah oui, comme je le disais précédemment, le Hobbit, c'est un conte pour enfants. Les nains tout sympathiques, le magicien, toutes les chansons que chantent les nains, les devinettes de Gollum, le dragon à la fin. Tout est mis en scène dans le livre pour vraiment faire s'éveiller l'imaginaire d'un enfant. Tant dis que le Seigneur des Anneaux, bon déjà, les tomes sont déjà trois fois plus gros. Et là, il y a une véritable aventure d'épiqueness où on traverse le monde entier avec des horreurs, avec des ténèbres, mais de vraies ténèbres. Donc voilà, premier point pour moi, c'est ridicule de comparer le Hobbit au Seigneur des Anneaux. Et rien que dans l'histoire principale, ça se ressent, enfin, le Seigneur des Anneaux, c'est un voyage à travers le monde pour vaincre le mal et l'ensemble du mal du monde. Alors que le Hobbit, bah, c'est qu'une simple carte au trésor. Alors, deuxième point sur lequel beaucoup de gens sont mécontents. Ouais, non, mais je suis désolé, mais Bill, bon, il est censé un peu être le personnage principal. Et pourtant, il se fait vraiment beaucoup oublier. Enfin, je veux dire, tu m'expliques où il est le personnage principal là-dedans. Alors, ceux qui disent ça, je pense que ce sont soit ceux qui n'ont pas lu le livre, soit ceux qui n'ont pas bien perçu la vision que voulait nous transmettre Tolkien, je pense. Effectivement, Bill Bon est plus spectateur qu'autre chose. Il est souvent passif. Il n'est pas au centre de l'intrigue. Mais c'est normal ! En fait, dans le livre, l'histoire nous est vraiment comptée du point de vue de Bill Bon. Ça, on est d'accord. Mais le truc, c'est que même si on a l'impression que Bill Bon est au centre de l'histoire, vu qu'on voit vraiment à travers ses yeux, et bah, on a vraiment l'impression que Bill Bon est vraiment au centre de l'action. Or, il n'en est rien. Non mais, je m'explique, je m'explique. En fait, c'est là où je trouve que justement, le Hobbit de Tolkien est un livre vraiment très original, puisqu'en fait, elle nous raconte l'histoire de Bill Bon Saké, et nous voyons les choses par rapport à la vision de Bill Bon Saké. Ce qui fait qu'on a effectivement l'impression que Bill Bon est vraiment dans l'action. Or, si vous analysez bien l'intrigue du Hobbit dans Tolkien, et bah, vous remarquerez qu'effectivement, Bill Bon n'agit pas vraiment dans l'action, dans la quête de Thorin. Bill Bon sert plus, en fait, d'interlocuteur entre la terre du milieu et le lecteur, parce que rappelons-le, à la base, c'est un conte pour enfants. Et je pense personnellement que Tolkien voulait que ce Bill Bon Saké soit, en quelque sorte, notre représentation dans la terre du milieu. Et que de ce fait, il voulait que chacun de nous, et bah, nous puissions nous retrouver dans ce personnage qui est Bill Bon. Mais pour pouvoir faire ça, et bah, il faut justement un personnage discret, un personnage qui est au centre de l'aventure, à travers lequel on arrive à voir les choses, mais qui reste discret. Puisqu'après tout, et bah, Bill Bon, comme nous, lorsqu'on lit une première fois le Hobbit, et bah, on découvre totalement la terre du milieu. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, là, hein. Bon, pour faire simple, il est normal pour moi que Bill Bon soit vraiment très peu présent dans l'intrigue, dans la psychologie de l'aventure. Puisque malgré tout ce qu'on peut dire dessus, le Hobbit, ça ne raconte pas vraiment l'histoire du Hobbit. Non, ça raconte l'histoire d'un Hobbit qui prend part à l'histoire de Thorin. L'histoire perdrait vraiment de son sens si l'histoire tournait uniquement et trop souvent autour de Bill Bon. Si l'histoire était trop centrée sur Bill Bon, Bill Bon serait une sorte de personnage surélevé et beaucoup trop important. Or, le personnage de Bill Bon, je pense, Bill Bon se doit de rester un personnage simpliste pour que du début jusqu'à la fin, on se sente à l'aise avec ce personnage et qu'on continue à se représenter en lui. Vous n'arrivez pas à vous représenter en Gandalf, vous n'arrivez pas à vous représenter en Thorin. C'est normal puisque ce sont des personnages surélevés dans l'intrigue. Ils sont comme des piliers sculptés dans l'intrigue auxquels vous n'avez pas du tout envie de ressembler. Et dernier point qui revient quand même assez souvent. Non mais là, c'est clairement pour le fric, quoi. Enfin, je veux dire, faire trois films, autant en faire qu'un seul, quoi. Non mais c'est devenu... Enfin, Peter Jackson, il fait ça que pour le fric. Alors, de un, je réponds à ces gens. Alors oui, ça va peut-être vous sembler assez ahurissant, voire surprenant, voire étonnant. Mais les réalisateurs de films, lorsqu'ils font un film, ils espèrent avoir de l'argent en retour. Voilà. En fait, être réalisateur de films, c'est un métier. Non, je sais. Non, je sais. Au départ, on n'y croit pas. Donc oui, c'est normal, bien évidemment, que Peter Jackson, il a fait ses films pour avoir de l'argent en retour. Oui. Ouais, non, mais je voulais dire, il a surfé, quoi. Enfin, il pourrait se contenter des retours sur un seul film. Bah non, au lieu de ça, il en fait trois pour avoir deux fois plus. C'est ça que je voulais dire, Mochetto. Ouais, mais là non plus, je vous comprends pas. Parce qu'en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un grand spectacle ou est-ce qu'on veut un film bâclé ? Réfléchissez, s'il n'y avait eu qu'un seul film, le résultat que ça aurait pu être. Le voyage aurait débuté en à peine un quart d'heure. Gollum, on se serait arrêté dessus, allez, dix minutes. On aurait à peine soulevé les personnages de Galadriel, de Gandalf, de Sauron. Donc, Smoog, ça aurait été plié en sept minutes. Et le temps qu'il restait, en effet, on aurait dû faire comme dans le livre. On aurait dû complètement annuler la bataille des cinq armées. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'un film sans bataille, avec des décors de ouf qu'on a à peine le temps de voir, avec des personnages auxquels on ne croit presque pas, vu qu'on en sait presque rien dessus, vu qu'il faut passer rapidement dessus, c'est vrai que ça aurait été un film très intéressant. Non mais là, encore une fois, essayons de comprendre les choix scénaristiques de Peter Jackson. Pour moi, s'il n'y avait eu qu'un film, ça aurait vraiment été comme un film d'animation pour enfants, s'il n'y avait eu qu'un seul film. Retracer toute l'histoire du Hobbit en deux heures et demie, grand maximum, ça aurait donné naissance à une intrigue avec des personnages tout simples et d'esprit. Et Smoog, vous y pensez à Smoog, on l'aurait à peine vu, allez, laissez-moi tranquille, putain. Non mais c'est là où, justement, j'ai du mal avec beaucoup de critiques, parce que, non seulement, certaines personnes vous balancent que les personnages du Hobbit de Peter Jackson sont vraiment trop simples d'esprit, qu'on a du mal à y croire, mais ces mêmes personnes auraient préféré un seul film. Comprenez-moi, s'il n'y avait eu qu'un seul film, les personnages auraient quand même été sacrément moins travaillés. Il aurait fallu les expédier, les personnages, tellement il aurait fallu faire vite. Aussi, beaucoup n'étaient pas du tout d'accord sur le découpage des films. Personnellement, je le trouve cool. C'est vrai qu'on aurait pu trouver mieux, mais Peter Jackson a quand même, pour moi, bien séparé l'intrigue en 3. Prenons Smoog, par exemple. Beaucoup de gens ont vraiment critiqué le découpage des films, justement parce que Smoog, on le voyait vraiment trop peu au début du 3. Sauf que moi, je ne voyais pas où était le problème. Grâce à ce découpage, Peter Jackson a réussi à faire déjà, de la fin du 2, une fin à suspense, qui n'est déjà pas facile à faire dans un conte pour enfants. Et il a voulu démarrer le dernier volet avec beaucoup d'épiqueness, sans trop s'attarder sur Smoog. Et il avait raison, selon moi. Pour deux raisons. La première, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent peut-être, eh ben Smoog n'est pas si présent que ça dans le livre de Tolkien. Ou du moins, il n'est pas aussi impressionnant. Je vous invite à lire la façon dont Smoog se fait vaincre dans le livre de Tolkien. Bah vous verrez, vous préférez largement la fin de Smoog dans les films de Peter Jackson. Et deuxième raison, je ne vois pas pourquoi on devrait s'attarder plus longtemps sur Smoog dans le troisième épisode. Puisque, comptez un petit peu, il doit bien se passer 30 grosses minutes que de Smoog à la fin du 2. Smoog a quand même eu une grosse partie à lui dans le deuxième opus. Surtout que le troisième épisode s'appelle vraiment La Bataille des Cinq Armées. Et pas Smoog Le Retour. Pour moi, Smoog a eu son temps, et c'était dans le deuxième épisode. Le deuxième épisode lui était complètement consacré. Alors oui d'accord, il est expédié au début du 3, ce petit Smoog. Mais il est expédié d'une façon quand même sacrément épique. Alors que dans le livre, il n'y avait pas ce gros suspense. Et Smoog meurt encore plus rapidement. Et dernière chose, crachons autant à la gueule de Peter Jackson qu'on veut. Mais les gars, je précise juste une chose. Peter Jackson a quand même pris la liberté de vraiment réaliser La Bataille des Cinq Armées. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, La Bataille des Cinq Armées, on la voit pratiquement pas dans le livre. Dans le livre, Bilbon se prend un caillou au tout début de la guerre. Et comme le livre nous est compté du point de vue de Bilbon, Eh ben, trou noir jusqu'au réveil de Bilbon. Mais Peter Jackson, lui, il a préféré rendre Bilbon plus actif dans la guerre. Il s'évanouit plus tardivement. Ce qui nous permet non seulement de prendre part à La Bataille, Et de voir un Bilbon qui agit. Donc on peut quand même un petit peu féliciter Peter Jackson pour avoir choisi de faire ça, non ? Non ? En plus, Peter Jackson, il était tellement de bonne volonté qu'il a voulu ajouter un peu de fanservice Pour rendre l'intrigue plus intéressante. Mais j'avoue qu'il y en a un peu trop eu. Bah ouais, en fait, je pense que Peter Jackson, il a voulu faire d'une pièce de coup. Ça veut rien dire. Il a voulu faire des liens très concrets et très clairs avec La Seigneur des Anneaux Et en même temps, nous faire plaisir. Et pour cela, il a mêlé à la quête de Thorin le mystère sur le retour d'Ossoron. Il a beaucoup plus mis Gandalf en avant que dans le livre. Oui, parce que dans le livre, Gandalf, il est quasiment pas là de toute l'aventure. Pareillement pour avec Galadriel et Saruman. Il a vraiment voulu faire le lien avec La Seigneur des Anneaux Avec l'intrigue qui tourne autour du retour d'Ossoron. Pareillement avec l'apparition de Legolas. Même si je suis d'accord que c'était pas la meilleure chose à faire. Voilà, c'est la fin de ma petite vidéo qui ressemblait plus à un vlog qu'autre chose. Mais le truc, c'est que voilà, en écoutant les avis de tout le monde, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait... Bah voilà, il y avait toujours les mêmes arguments qui ressortaient. Et c'était un peu des arguments vides, un peu des arguments de personnes qui ne s'étaient pas vraiment renseignées sur la mentalité de l'histoire du Hobbit avant d'aller les voir. Mais je suis d'accord qu'il y a une grande part de responsabilité de la part de Peter Jackson là-dedans. Il a trop voulu faire des deux trilogies, une ligne droite, six films similaires. Or, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et bah c'est pas la même chose. Je pense pas que Tolkien aurait été très content. Alors, je suis pas en train de dire qu'on a pas le droit de pas aimer les films du Hobbit. J'espère que ça c'est... Je dis juste qu'il ne faut pas espérer des choses qui clairement n'apparaîtront pas dans le Hobbit. Et je dis aussi que ça sert à rien de critiquer Peter Jackson pour l'histoire du Hobbit, puisque au fond, il n'y est pas pour grand chose. Je veux dire, c'est pas vraiment de sa faute si Bilbon ne sert pas à grand chose dans l'intrigue. Et c'est pas non plus de sa faute si Smoog meurt un peu rapidement. Et c'est pas de sa faute non plus s'il n'y a pas autant de batailles épiques que dans Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, si vous critiquez le fond de l'histoire, vous critiquez l'oeuvre de Tolkien. Pas vraiment le film de Peter Jackson. Par contre, bien sûr, vous avez le droit de pas aimer ces films pour des petits aspects techniques qui viennent là, par contre, uniquement de Peter Jackson. Par exemple, la création de Toriel par Peter Jackson. Oui, là aussi, je suis d'accord, c'était... Bon, c'était pas une... Des plans de caméra, l'apparence de Smoog, l'apparence de Gollum, certaines mises en scène dans les batailles. Ouais, là, je suis d'accord, on a le droit de pas aimer le film pour ça. Mais ne pas aimer, par exemple, le troisième épisode parce que tout le monde meurt à la fin. Ça, euh, ça... Ils meurent tous à la fin dans le livre, hein. C'est pas de la faute de Peter Jackson. Bref, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura pas non plus trop fâché, et qu'elle vous fera un petit peu changer votre vision sur Les Hobbits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces films. Parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup recevoir les critiques d'autrui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à cliquer sur mon Mac si cette vidéo vous a plu, pour vous abonner. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là, encore ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Excuse-moi, j'ai voulu aller chercher un mouchoir, mais j'ai trébuché. Il va vraiment falloir que je règle ce problème, aussi. Je me suis déjà chargé de plusieurs Youtubers, monsieur. Je m'en charge. De toute façon, c'est qu'un petit Youtuber qui a pas beaucoup d'abonnés. Ne vous en faites pas, patron. Un de nos agents le suit de très près. De toute façon, c'est qu'il y a un petit peu d'abonnés. C'est qu'il y a un petit peu d'abonnés. C'est qu'il y a un petit peu d'abonnés.